Restez chez vous C'est sorti qu'on veut tout cela qui peut nous tuer Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nous vivre Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien Encore un risque, un très grand risque Évitez le Covid, éternons tous sur nos poudres Salions-nous avec les coudes Et portons vite tous un masque Évitons les groupes de masques Gardons tous nos distances Lave-nous toujours les mains Et comme ça, ça va aller Corona, Corona Ennemis comme un Corona, Corona Ennemis comme un Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières Appeler le 1510 en cas d'urgence C'est le numéro vert et il est gratuit On enterre déjà les gens dans des fosses communes Et Seigneur, en pitié Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis Restons soudés face à cette pandémie Ensemble, allons tous au combat Surtout ne baissons pas les bras Ne laissons pas le gouvernement se battre seul Car une seule main, une seule main ne peut pas tout faire Parlons-en autour de nous Car les images pâle d'elles-mêmes Elles emportent tout ce qu'on aime Parlons-en autour de nous Corona, Corona Ennemis comme un Corona, Corona Ennemis comme un Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières Bonsoir tout le monde Les sujets sont là On a 6 sujets Nous allons traiter 6 sujets là Partagez-le au direct s'il vous plaît Partagez-le au direct Nous allons commencer par Sam Severin Ango Nous allons commencer par notre ami Sam Severin Ango Sam Severin Ango C'est notre ami Parce que Quand tu es au Cameroun Et que tu ne connais pas La géo-ethnie du Cameroun Quand tu travailles dans une entreprise Au Cameroun Et que tu sais que je travaille dans une entreprise dont le responsable, le propriétaire était Nihundu Je travaille dans une entreprise dont le propriétaire était un gars de l'Ouest Je travaille dans une entreprise dont le propriétaire était un Bafia Je travaille dans une entreprise dont le propriétaire était un Bafia Je travaille dans une entreprise dont le propriétaire était un Bafia Je travaille dans une entreprise dont le propriétaire était un Bafia Je travaille dans une entreprise dont le propriétaire était un Bafia Je travaille dans une entreprise dont le propriétaire était un Bafia Je travaille dans une entreprise dont le propriétaire était un Bafia Il faut savoir comment les bafias se comportent. Parce que tu ne connais pas ça. Tu vas te faire phagocyter. Tu ne vas pas voir le danger venir. Sam Severo Ango, c'est un jeune Camerounais, intelligent. Oui, allô ? Oui, bonjour. Oui. Oui, j'ai vu que tu étais en réunion. J'appelais parce que c'était pour l'histoire de... pour défendre notre client. C'est pour ça que je t'ai appelé. Tu me donnes tes conditions. Il s'agit d'un dossier de chefferie à IDEA. Nous voulons faire un recours. Nous voulons saisir le juge. Donc, un juge administratif pour une histoire de chefferie à IDEA. C'est ça qui est la question. Voilà le dossier. Voilà l'affaire. Une histoire de chefferie où nos pères est morts, on a pris quelqu'un d'autre pour être chef. Donc, voilà le dossier en quelque sorte. On part aux élections alors qu'il y a un représentant de la famille qui doit prendre la chefferie. Et l'élection s'est passée en 2017. On vient installer le chef en 2020. Apparemment, les préfets qui sont passés là-bas n'ont pas exécutés. On ne sait pas ce qui est passé pour que le nouveau chef vienne signer le truc. Et nous avons donc décidé de saisir le juge administratif. C'est déjà un acte prisé par l'administration. Il faut aller au tribunal. Voilà l'autre dossier. ... Oui, allo? C'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça qu'il est devant d'appeler par hasard. Il n'y a pas de couleur. Non, je n'ai pas votre hasard. Non, c'est mieux qu'on parle comme ça. Moi, je... Je vais noter votre hasard après. On finit d'abord. Bon, voilà le pouvoir. Voilà à peu près le dossier que je vous ai expliqué là. Et une voie de chez lui. Vous voyez un peu? Et une voie de chez lui, nous avons décédé le sujet administratif. Je vous ai trouvé le souhait de la madame. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez pas? Vous me suivez pas? Ceux-ti qu'il sont nous? Le sujet de la mission. Le sujet de la utile de chez lui. Le sujet de la mémoire de chez lui. La cheffe est à l'un apple. C'est pour cette scène de chez lui. C'est la tour des prix. dans le drap d'une autre personne au lieu que le successeux de la famille l'enfant sont faits d'appel la loi c'est que oui 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 c'est ça c'est ça que nous voulons voir c'est ça non l'eau que le monsieur a bien c'est sur le tour d'armes et s'assurer le tout je suis sur le tour d'armes et s'assurer ne peut pas se dédire il ne peut pas se dédire oui oui ok bon dans cette entreprise qu'elles sont donc bon j'ai donc besoin quelles sont donc vos conditions il faut le savoir parce que c'était la chiffrie se trouve le chiffre la chiffrie se trouve à aider ouais 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 oui mais il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut il faut qu'on puisse on puisse avoir les éléments ça c'est d'après ça c'est d'après nos dossiers vous vous donnez le dossier va s'étaler sur combien d'appels parce qu'il faut qu'on essaie de le c'est d'ici le gars ouais ouais oui non 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 un frère armand armand le gars le suivant nous voulons nous voulons nous ne voulons pas que tu utilises ça tu vas voir ça après nous voulons la voie légale ou que même si d'après les documents qu'on va t'envoyer tu comprends tu comprends ce que je te dis voilà 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 ok oui oui il n'est pas il n'est pas il n'est pas en plus il n'est pas la région il n'est pas du village comment on va prendre un changeau Donne-moi donc ton WhatsApp, comme ça je veux, on va t'envoyer les documents par WhatsApp. Six, six, ouais. Cinquante, oui. Quatre, neuf, oui. Cinq, six, trois. Cinq, six, cinquante, en un, cinq, six, trois. Parfait. Ok. Bon, je vais vous revenir par WhatsApp, je vais vous envoyer tous les documents. Ok. Ok, tu passes une boîte. Ouais. Ok, c'est parfait. Ok. 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 Monsieur Abdelkarim, tiens-so. Abdelkarim, tiens-so. A, B, A, B, A, B, je vais t'envoyer un message par WhatsApp pour avoir mon nom exact. Ok. Donc, tu passes une bonne journée. Excusez-moi, vous savez, vous savez, c'est l'avocat, pour l'histoire que vous connaissez. Donc, nous avons causé avec lui, j'ai causé avec lui, j'ai causé avec lui, on a parlé des honoraires. On va se réverser pour parler de ça en profondeur, avec les honoraires, dans la plateforme WhatsApp. Bon, je vais parler de notre frère, Sam Severin Ango. Je disais tantôt, il faut d'abord rendre un hommage, mais, mes condoléances à la famille Franklin Diffo. Qui est mort de suite de ce que vous connaissez tous. Mais, Sam Severin Ango, ce que je vous donne là comme information, il faut l'avoir dans votre cerveau. Quand tu travailles dans une entreprise au Cameroun, dont le propriétaire est d'une région, cherche à savoir, ça te permet de moduler ton comportement au sein de l'entreprise. Quand tu travailles dans une métier nationale, cherche à savoir quel est l'Africain, le Camerouais le plus gradé au sein de cette métier nationale. Ça oriente ton comportement. Moi, j'ai travaillé chez Bolloré pendant quinze ans. Bolloré, il y avait le plus haut gradé. Parce que c'était divisé en deux à l'époque. À l'époque, c'était SDV. Et le plus haut gradé, quand c'était SDV, c'était le prince Ngassapi. Nous, on l'appelait le Blanc. Le prince Ngassapi, nous, on l'appelait le Blanc. Par contre, le prince Ngassapi, n'était pas question que Bameleke, Sissi, Noo, son directeur de ressources humaines. Il était un gars, Bassa, monsieur Mutou, père son âme, il est décédé. Quand monsieur Gassapi était le directeur général adjoint, le directeur de ressources humaines était monsieur Mutou, il est décédé, père son âme. Quand tu partais au transit, tu avais un gars d'Ouala là-bas. Quand tu partais à l'arconnage, tu avais un gars, Bameleke, à l'arconnage. Donc, le gars, nous, on l'appelait le Blanc. Quand il est parti, mon frère, le Bameleke est arrivé. C'est la machette que tu veux voir. Donc, si tu ne connais pas ça là, tu ne mets pas long feu au sein d'une entreprise au Cameroun. Si tu ne connais pas ça, c'est de la géo-ethnie. Ça s'applique au sein des entreprises. Tu ne connais pas ça. Tu ne peux pas mettre long. Mais pas long. Quand le prince Gassapi est parti, c'était devenu ma magie. Alors, c'est ça qu'a vécu Sam Séverain Ango. Parce qu'il ne maîtrisait pas la géo-ethnique du Cameroun. Les Camerounais, j'entends souvent les Camerounais disent, les Camerounais disent beaucoup de choses. Au Canada, la première chaîne de télévision au Cameroun, mes chers compatriotes, la première chaîne de télévision privée au Cameroun, appartenait à Mbassa. Elle s'appelait TV Max. La toute première chaîne de télévision. Mais vous savez, les Bassa, ils ont une particularité, c'est qu'ils ne mettent pas la géopolitique dans les affaires qu'ils font. Lui, c'est un gars qui a vécu en Mbeng. Il pense que le Cameroun, c'est Mbeng. Il vient, il veut la voiture, il veut le machin, il veut la... Du coup, il y a eu un clash avec l'administration orchestrée en sous-main par le lobby que nous, on connaît. C'est comme ça que moi, j'ai connu Sam Sévran Ango. Parce que moi, j'étais parmi les premières personnes qui avaient acheté l'antenne de TV Max. C'est là que moi, j'ai connu Sam Sévran Ango en tant que présentateur de l'émission sportive à TV Max. Alors, Sam Sévran Ango, dans l'affaire, il est parti de TV Max. Quand il part de TV Max, il s'installe à Canal 2. Il part de Canal 2. Il s'installe à JBS, la télévision de à l'art du baba d'Amboulou. Oui, non? C'est vraiment, c'est M. Sack. Il n'est pas voulu donner son nom. Il quitte de là. Il s'installe à STV. Il quitte de là. C'est une passion intelligente. pour qu'on vous en prie, il est intelligent. Et qui de là, il part à Equinox. Sauf que Equinox, Equinox a son programme de déstabiliser l'état du Cameroun. Ça, c'est le programme de la chaîne de télévision Equinox Télévisions. D'estabiliser l'état du Cameroun pour que le pouvoir se retrouve au sol. Et quand le pouvoir sera au sol, n'importe qui peut ramasser. Ça, c'est le programme d'Equinox. C'est lui qui porte ce flambeau. Et pour le faire, il faut toujours procéder comme d'habitude. Vous allez remarquer une chose dans la toile. Mes beaux frères qui faisaient le direct sont en train de se retirer un à un. Observez la toile hein. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours, mes beaux frères, c'est des gens qui sont rationnels. Dès que l'intérêt commence à être égratigné, il y a ce qu'on appelle arrêt systématique, réévaluation de la situation, changement de tactique. Dès que tu commences à gratter l'intérêt, il y a arrêt brusque. évaluation de la situation et changement de stratégie. Observez la toile, elle est là pour vous parler. La toile parle hein. Observez. quand tu observes la toile, tu vois comment les vagues descendent, ça balaie. Tu as envie de comprendre que quand les vagues descendent, quand ça remonte, tu ne vas plus voir mes beaux frères. Ils se sont arrêtés en haut, ils ont freiné en train d'évaluer la situation. Je vous donne observer la toile. Je ne voudrais pas parler quelque chose comme si je parlais en l'air que vous ne voyez pas. Je vous demande d'observer la toile. Vous connaissez bien qui faisait les directs. Observez la toile. Cet arrêt est un arrêt stratégique. Ce n'est pas fait au hasard. On est en train d'évaluer la situation. Est-ce que le rapport de force là est en train de donner? Ils ne sont pas encore arrivés à la conclusion. Quand ils vont arriver à la conclusion, ils vont disparaître tous. Ils vont laisser les écans devant. Et en ce moment-là, les écans vont commencer à se faire la guerre entre eux. Et comme nous, on connaît alors se faire la guerre. On va se tirer entre nous. Le feu sort seulement. C'est ça qui est arrivé à nous. Mon frère Sam se fait un ango. Et Kinos avait donc son programme. Il fait donc un journaliste vedette qu'on connaît. pour cela. Il ne faut pas prendre un gars du village. Il faut prendre un gars et quand. Quand je parle de mes choses là, c'est parce que j'ai fait géo-ethnie au Cameroun. Ne pensez pas qu'on a mis ces jalons autour là-bas pour rien. Ces jalons autour qui ont fermé l'émission. Vous allez voir ce que je vous dis là. Ça va arriver. Sans se faire un ango arrive dans ces conditions. Il y a un programme que lui ne connaît pas. Dans cette organisation, quand il décide de commencer à chercher les soutiens, tous ceux qui vont rallier Kanto, le candidat déclaré, quand il décide de rallier Kanto pour les autres candidats, on commence à faire venir Cabral Liby. disait « Yaou, de vous venir faire la chronique à Douala. » Parce qu'on peut aussi vous dire comment ça s'est passé la rencontre entre Cabral Liby et M. Coïté. On peut vous dire comment ça s'est passé, comment ils se réunissaient, comment ils se réunissaient, on amène les enregistrements. Donc, quand on invite Cabral à Douala, il faut qu'on vous dit les choses. les gens ne pensent pas que ce que vous voyez là qui est la réalité. Les enjeux sont toujours organisés d'abord en banque-office. Après, on va faire ce qu'on appelle du théâtre. Quand on invite Cabral à Douala, il commence à faire la chronique à Equinox. Alors, Sam Sevelyango balance Cabral sera candidat à l'élection présidentielle. C'est là où c'est parti. quand Sam Sevelyango balance, Cabral sera candidat à l'élection présidentielle. Quand Sam Sevelyango balance, on essaie de voir un retour. Tout le monde connaissait le jeune Cabral. Il faisait ses chroniques à la FME de l'université. Il faisait ses chroniques chez Obama. Vous le voyez? Il était des émissions de télévision par ici, des émissions de télévision par là. On connaît. Il a un petit passé d'activiste universitaire. Quand Sam Sevelyango balance l'information, lui, ne sachant pas qu'il a fini le boulot, il ne savait pas qu'il a fini le boulot. Il a fait ce pour quoi on voulait qu'il fasse. Il faut qu'on l'enlève. Il faut qu'on l'enlève. J'ai dit ça l'autre jour. Je reviens encore sur ça. Quand il me dit, il faut qu'on l'enlève. Il ne faut pas qu'on l'enlève étant fâché, fâché. Il faut qu'on l'enlève dans les bonnes conditions. On reste amis, amis. On va activer l'autre soldat de la déstabilisation. Maître Akere Muna vient me proposer au gala des services avec beaucoup d'argent. Je crois que maître Akere Muna prend le comptable avec Sam Sevelyango. On lui promet beaucoup d'argent. On ouvre un compte. on peut ouvrir un compte pour moi. On me dit voilà ton gestionnaire de compte. Le gestionnaire de compte me donne un papier et me dit voilà, tu as 100 millions d'argent de compte, c'est pour toi. Quand tu tournes le compte, il disparaît. Et puis quoi? Sam, c'est vrai en gros, quand il pardonne de l'hétinose, il libère la place. On prend le frère du village, on prend le faux poussi, on le met là-bas. Il va faire son travail avec Akere Kambemuna. Là-bas aussi, il y a aussi un autre gars qui gêne. Il y a aussi un autre gars qui gêne. lui, il gêne à Vox Africa. Il s'appelle Paul Maël. Il gêne. Il faut aussi qu'on régle son compte. Ecoutez-moi, quand tu ne connais pas ces géos ethnies au Cameroun là, tu n'as pas dit d'entendre à quitter partout, 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 partout. Mais quand tu connais ces géos ethnies là, mon ami, tu anticipes tout. Il y a aussi Paul Maël qui gêne à Vox Africa. Il faut qu'on régle son compte. On appelle encore le soldat à Keremouna. Viens lui proposer tes services. Tu abandonnes ton travail. Tu démissionnes. Tu démissionnes de ton travail. Tu pars. Hé, mon cher ami, entendons-nous un peu bien. Je peux demander à mon directeur une suspension de mon contrat pour autre activité et j'aide de mon salaire. Ça existe. Mais on t'impose de démissionner. Hé, les gars, il ne faut pas être naïf. En fait, c'est à ta tête qu'on veut te faire partie. on veut te faire partie. C'est de ça qui est question. du coup, Maël dépose sa démission. Il part au service de maître à Keremouna. Là-bas, il fait remplacer Maël par, on remplace Sam Severan Ango par Maël. Sam Severan Ango n'a pas compris. Il s'énerve là. Il veut quand même, il s'encore veut le tuer. Il s'encore veut le tuer politiquement. Il essaie de s'agripper. Il s'agrippe sur Franck que nous t'y faut. Les élections passent. Après, quand les élections passent, c'est fini là. Il faut exister. Il s'accroche sur le bateau le soldat MSC. Vous connaissez la suite. MSC, comme d'habitude, ils ont un nouvel agent. Quand tu prends l'argent, il n'est pas fait. observez tous les gars de la forêt qui ont pris l'argent du MSC. Regardez leur parcours. Vous avez les choses devant vous là. Regardez tous les gars de la forêt qui ont pris l'argent du MSC. Regardez comment ils sont. Vous pouvez vous-même juger. Moi, je ne veux pas qualifier. Je veux que vous-même vous direz comment ils sont. Quand Sam Severang a voulu commencer à vouloir revendiquer au MSC quelque chose, on a appelé sa femme. Le mari dans l'hôtel là-bas avait une femme. Sa femme qui était son soutien parce que mine de rien, sa femme, elle aime Sam Severang on appelle sa femme son mari est là-bas. Sa femme arrive on met la main sur lui en flagrant délit. Les problèmes de ça, il faut d'abord pour qu'il ne s'occupe plus du MSC, il faut qu'il s'occupe d'abord de sa femme. Les problèmes, il faut arranger le foyer, les problèmes, le feu. Il a oublié d'abord le MSC. Le résultat de course. qu'est-ce que Sam Severang qu'est-ce que Sam Severang il trouve que la seule chose c'est le parti du MSC. Et comme vous voyez, il est parti du MSC. Ce que Sam Severang a fait là, tous les gars là, ils vont arriver à cette solution. Parce que si vous ne comprenez pas, la politique, ce sont des convictions et non l'argent. Si tu entres en politique, tu soutiens quelqu'un en politique. Parce que on t'a donné l'argent, tu n'as rien compris. L'argent doit venir après le soutien. Mais si l'argent vient baser et l'élément clé qui te fait soutenir quelqu'un en politique, il a fini avec toi. Mais moi, tu crois que quoi? Tu sais là, je vais mettre l'argent pour venir te donner là où ça doit dormir. Tu ne connais pas? Aujourd'hui, la réalité ça a rattrapé Sam Severang Ango. Sam Severang Ango rentre au village. Le village c'est le RDPC. Nous on t'attend. Tu ne connais pas que nous on t'attend. j'ai oublié le mot là comment on prononce Ambulu. Nous on t'attend. Tu sais qu'en niveau nous on dit bien Ango mais Ambulu ça m'échappe souvent. J'allais te parler, j'allais te prononcer ça Ambulu. Tu sais que tu comprends ce que je suis en train de te dire là. Parce que tout ce que tu as eu au Cameroun là, c'est pas que tu n'as pas pris en compte l'élément que je viens de dire au début. La géo ethnie au Cameroun des entreprises. Quand tu connais ça, tu travailles sans problème dans les entreprises au Cameroun. Et c'est ça. Aujourd'hui, on a brûlé la maison de Sam Sévéran Ango. Donc, en conclusion, on fait ce qu'on appelle un petit recap. Dans l'entrée de Sam Sévéran Ango en politique, il a gagné ou bien il a perdu. C'est la question que je pose. Partagez le direct, s'il vous plaît. Est-ce qu'il a gagné en politique ou bien il a perdu sa maison brûlée ? Sa maison brûlée ? Sa maison brûlée ? Sa femme, les problèmes ? Jusqu'à présent, il est en train de chercher à arranger les problèmes. Vous savez, je souhaite que sa femme le pardonne. Il a été pris au piège. On l'a piégé. Si sa femme écoute, papa, ma chérie, pardonne Sam, on l'a piégé. Donc, vous voyez que quand lui, il pensait qu'il n'a qu'il a été, on l'a utilisé et dès qu'il a, on l'a fini de l'utiliser, on s'est débarrassé de lui propre et clair. OK. Il s'appelle qui là ? Charles Amel Mbatchou. Écoutez-moi quand je vous parle. Charles Amel Mbatchou. Celui qui parle souvent là, celui qui parle là avec Sam Severain dans l'émission. Amel Mbatchou, tu dis bien, bien comme ou bien bien comme bien comme bien comme Sam Severain en gros a été piégé. C'est pour ça qu'on a appelé sa femme. Quitte à dire que la jeune fille là, on n'a pas envoyé la jeune fille le draguait bien, l'allumait, clair et net. C'est toi le cheval de Troyes, cette jeune fille. ma chérie, là où tu me vois là, depuis que je fais mon histoire, c'est là. Moi, que tu vois, c'est là. Je ne peux pas dire que je n'aime pas les femmes. Mais ma chérie, j'ai une position qui est claire. Le frein en main comme ça, la patte tirée. Patte tirée. s'appelle comme la lune, je ne te regarde pas parce que je connais ce que je risque. Je connais ça clair, propre. Je suis chez moi, sors, travaille, je suis de travail, rentre, m'assoie ici. Je connais comment ça marche. Ah chérie, n'oublie pas ça. Au Cameroun, quand tu pars dans les meetings politiques, tu choisis l'hôtel. Écoute-moi quand il te parle. tu choisis ton hôtel. On en voit que les jeunes petites filles, belles, tu la vois, mon frère. Elle est comme la lune. Elle tourne dans ta chambre, on te demande tu veux quoi, monsieur, vous voulez quoi, on t'offre. C'est de son cette petite fille qui va passer dans ta chambre. Celle-ci sort, celle-ci en train, celle-ci sort, c'est en train. On a, on a, tu te rappelles, un jeu politique là, les gars sont en train de te calculer. gars, elles vont passer comme ça, 5-10. Garde, tu vas flasher sur une. Quand tu vas flasher sur une, terminez. Terminez, on a fini avec toi. C'est elle maintenant qui va être la personne qui va donner toute ta vie au système. Ah chérie, je connais l'affaire, je connais bien l'affaire. C'est pour ça que moi là, je suis là. Je ne sors pas. Ça fait deux ans que je ne suis allé chez personne, chez Canada. Maison, et comme je suis habitué à ce système-là, moi j'ai ma passion, documenter, m'informer, fouiller internet, lire les livres, les voilà. Il y a les livres partout là, je suis là. ma passion, ma soie là, je peux faire là-dedans, je peux faire ici là-dedans, un an. Je lis, je lis, je lis, je lis, parce que je connais le système. On va te mettre sur ton chemin à chaque deux pas. Tu as une belle femme qui t'accoste. Tu demandes un renseignement. Quand elle passe, tu tournes, tu regardes, elle a un postérieur terrible. Feu! tu ne vas pas résister mon frère. La meilleure solution c'est de rester chez toi. On est bien là-fait. C'est ça qui arrive. Donc quand je dis à la femme de sain, c'est maintenant pardon, excuse ton mari. Le gars a été piégé, clair. On l'a mis un cheval de droit, il n'a pas compris sa tête. Quoi? Finette. Finette, je vais te dire quelque chose. Fais attention. Ma solution qui est la meilleure. Finette, on va te mettre dix petites filles en route. Quand tu as pu ton hôtel, frère, il va falloir que tu dormes, non? Tu as pu ton hôtel. Celle-ci vient et passe, te demande si tu es à l'aise. Elle sort. L'autre vient. Elle vient avec les habits différents. L'autre vient. C'est l'hôtel qui offre telle chose. Elle vient. Jusqu'à voir calculer toujours comme ça. Toujours comme ça. Le lendemain, le matin, quand même, tu vas... Tu parles quoi non? On a vu ça au Camerounais. Tu ne parles ce qu'on a vu. C'est ça qui arrive. Quand il dit que ça arrive, ça me suit. C'est vraiment go. Ça arrive à plein de gars comme ça. Il y a des gens qui faisaient la politique au Cameroun. Du jour au lendemain, les gars sont calmés. Tu crois qu'ils s'est calmé pour quoi? Tu crois qu'ils s'est calmé pour quoi? On lui a collé une petite fille au dos. Tu mets la corde ici. Tu mets la corde ici. Le sang qui dit de bon. Tu restes tranquille. Sinon, on met ça dehors. Tu choisis quoi? Tu choisis ton honneur ou bien tu choisis... Gar. Toi-même. Tu changes de route. Donc, ici la femme, la femme de Sam, c'est vraiment un gobe. Écoute là. Maman, excusez ton mari quand ne tombes pas. Vous parlez de quoi ? Comme ça, ça marche Et à la fin Quand tu regardes le Cameroun Il y a des entreprises qui ont fermé au Cameroun Parce que leurs promoteurs N'ont pas utilisé la géo-ethnie du Cameroun Ils viennent, c'est mon pays Je viens faire les affaires Sans poser la question Première question C'est la condition, c'est le canon Qui contrôle le secteur-ci au Cameroun Quand tu réponds à la question là Tu comprends maintenant que ce sont tes AVC directs C'est comme ça qu'il faut réfléchir Tu commences donc à réfléchir Comment ils vont t'attaquer pour anticiper Parce qu'ils vont t'attaquer Ce que je vous dis là Ça a décimé Plein d'hommes d'affaires De la forêt En parlons plus alors du domaine du travail J'ai eu la chance de travailler dans une multinationale Ce que je vous dis là Tous ceux qui ont travaillé dans les multinationales Qui ont négligé le côté géo-ethnie du Cameroun Se sont fait fabociter Et moi je ne pouvais pas parler Jamais Je ne pouvais pas parler comme je parlais Je vais vous prendre l'exemple d'une entreprise Et vous allez poser les questions à vos frères qui sont au pays Prenez Prenez Razel Prenez Razel Après le jeté tenu de Razel Qui suis Quel est le premier Camerounais A Razel Revenez me dis si je mens Je peux citer comme ça Comme ça Retenez ça Pareil dans les structures privées Pareil Il y a même une entreprise privée au Cameroun Qui dans cette géo-ethnie Le 30 Elle paye d'abord les salaires de ses frères du village Et elle dit hausse à ses frères du village Elle devait pleurer plus que tout le monde Quand on vient payer Pour les ouvriers de l'entreprise On va les payer le 12 Nous on a payé les frères du village Le 30 On a payé tout le monde On a payé tout le monde le 30 Les frères du village Mais officiellement On connaît dans l'entreprise C'est comme un pays de 12 C'est un frère du village Qui me dit Je devrais dire Si mes frères continuent comme ça Le jour où Les Camerounés vont découvrir ça Les Camerounés vont les détester Le feu sorcièrement Allez au Cameroun Prenez les entreprises privées Camerounaises Dont les promoteurs Sont Camerounais Allez voir C'est son pays Vous allez voir vos collègues Tout le monde pleure Mais lui L'envoie son enfant à l'école Ça tient la peine à payer le temps Pour que vous venez au travail Ce sont les faits C'est pour ça qu'un gars comme moi Si je prends un secteur Que je m'avais fait Faire l'agriculture Je connais toutes les forces Qui agissent dans le secteur De l'agriculture Je m'arrange Clair et net Par contre tu connais comment ça marche Toi tu viendras Avec les idées Tu as les bonnes idées Certes Mais tu ne connais pas la joie Elle dit C'est avec la joie Elle dit qu'on va te détruire Elle va exploser en plein vol Et qu'est-ce que tu vas faire Oh vraiment de Dieu Pour bien gâter ce Cameroun Pour bien gâter le pays Il faut mettre Dieu C'est ça Mais parce que la joie Ethnie n'est pas visible Comme ça ne pose pas Des actes visibles Pour que tu comprennes Il faut qu'on t'explique Comme je t'explique là Pourquoi tu prends conscience Que ça existe Et c'est pour ça Que quand tu parles On te taxe de tribalisme Moi quand tu me taxe de tribalisme Ça glisse Ça tombe au sol Ça tombe au sol Je suis moi droit dans les potes Proc Donc Moi je dis toujours Aux Camerounais Qui dorment Qui pensent que Le monde est comme eux Ils voient là Le monde n'est pas comme ça Je vais vous lire Un petit message Quand j'ai un Camerounais M'envoyer Je vais vous lire ça C'est un bon petit message Laitre à mes camarades Laitre à mes camarades Et amis D'hier Je remercie les camarades Et amis D'hier D'avoir mis au goût du jour Cette lettre Ouverte Adressée Au chef de l'Etat Qui date Depuis 2008 2008 Peut-être Ce feedback Pourrait Augurer un vrai débat Citoyen Depuis ma bord Je voudrais vous Je voudrais Pour ceux Qui cette lettre A fait Une onde de choc Rappeler le contexte Face Face à la vie chère Des denrées De première nécessité Au Cameroun Je vais vous poser Un peu une question Quand les denrées Alimentaires Flamment De prix Pourquoi Ça flamme De prix Alors que L'Etat Continue A subventionner Et cette période De 2008 Nous on connait Les bateaux Qui ont accosté Et bah Rio Et bah Maïs Et bah Sorgho Les conteneurs Maman Les voies de sardines Nous on entend Que les choses sont chères Vous savez Où on fixe Le prix des choses Vous savez On les fixe Association Des importateurs Du Cameroun Ils ont Leur réunion Ils se réunissent Souvent là-bas A Bepanda Ils ont Deux endroits Où ils se réunissent Des fois Ils se réunissent A Bepanda Des fois Ils se réunissent A Bonaberry Les Camerounais 2008 La vie chère Tout le monde Se rappelle De l'histoire De la vie chère Vous Vous allez Suivre la masse Or C'est quelque chose Qui a été préparé En Maman A été préparé Au côté On descend maintenant En aval Chercher les gens Qui vont les implémenter Sur le terrain Moi Je sortais du travail Le matin Le matin Je sortais du travail On rentrait Chacun a laissé Sa voiture Au travail On a marché À pied On a marché Du port À pied Jusqu'à arriver À la maison On part Au carrefour Dakar Écoutez-moi Quand il vous parle Ce sont des petits gens Quand le président Il y a les appellent Les apprentis sociaux Mon frère Nous on les connaît Les six apprentis sociaux On les connaît tous On part À marcher Dakar On part voir Les harangues Parce qu'il y a Au Cameroun Les harangues Son travail C'est harangues Les foules On lui perd On lui donne Quelque chose Après La marche Après la manifestation Sur son salaire On part Ils sont là Voilà À Dakar On part à Dakar Chercher les harangues On lui pose la question Tu recommences Tu dis ce qu'on nous a fait Tu te rappelles 90, 92, 93 Tu te rappelles On a eu quoi Dis ce qu'on a eu Je n'ai rien eu Tu as eu quoi Je n'ai rien eu Tu as eu quoi Je n'ai rien eu Tu as eu quoi Je n'ai rien eu Et tu reviens En quoi 2008 Commencer Répondre bien Dites-tu Tu auras quoi Comme ça Les gars Ils font Demi-tour Ils font Demi-tour La manifestation Rébellion Échoue Parce que Tous les harangues Se sont retirés C'est pour ça que C'est pour ça Quand Nietzsche Organise quelque chose À Douala Nous là Je connais qui Je dois les voir Ça m'a échoué C'est chou Parce qu'il est le premier Organisateur Des harangues Il est le premier Monde et merveille À la fin Ils ne donnent pas Les gars sont toujours là Pauvres Ils n'ont pas de maison Ils n'ont rien Ils sont pauvres Mais par contre Lui sa vie change C'est la réalité Ils continuent la lettre Parce que les gens Voyent ça aujourd'hui C'est aujourd'hui Les gars sont dans Les chambres noires Depuis Les années 90 Ils sont entrés Dans les chambres noires En passant J'ai grandi J'ai grandi J'ai grandi là À Douala Quand j'étais jeune J'ai grandi là Derrière la Guinness Donc Monsieur Je le connais bien Je le connais bien Je le connais bien Je vais partir chez lui Je vais voir ses enfants Je le connais bien Parfois je venais Chez le mari À ma tante Sa maison Là où moi j'habitais C'est au moins 100 mètres Donc Je le connais Donc on peut le dire Qu'il n'est pas là On peut le dire Qu'il n'est pas là Moi je lis Vous ne voyez pas Ces gens que vous voyez là Ces gens que vous voyez là Si on vous ouvre Le Leur vie privée Vous allez vomir Et comme nous sommes Sur le terrain politique On est sur le terrain politique On ne veut pas Leur vie privée Si vous pouvez imaginer Leur vie privée Tout ce que vous voyez là On va me donner Mes mains à 5 francs Tu ne me prends pas Donc Je vais dire à mon frère Paul Eurik Président Laisse le commissaire N'attaque plus Leur vie privée Ne veste pas Leur vie privée dehors Reste sur le terrain politique Il y a un conseil Les gars se sont organisés Depuis des années Celle qu'on appelle Madame Kawala Si tu es un Camerounais Qui suit Madame Kawala Ce que ta tête Elle est pop-corn Je te dis que Si tu suis Madame Kawala Ce que ton cerveau C'est les pop-corns Parce que Si tu ne me cherches pas A comprendre Qui est Madame Kawala Qui est son père Moi Je me dis derrière elle Mais taille Elle reste derrière Paul Bia Vous parlez quoi là ? Vous parlez quoi ? C'est comme ça Tant qu'on trompe les gens On trompe On vous ment On vous ment On vous ment On vous ment Bêta Il reste derrière le présent Bia Que de l'aller derrière Madame Kawala Parce que quand tu vas prendre sa famille Tu vas connaître qui est son père Tu vas connaître blablabla Tu vas dire qu'on va comprendre Ah ok ça va J'ai compris On continue de lire la lettre de nos frères Parce que le Camerounais On est à 2008 Qu'on sort la lettre Face à la vie chère Des denrées de première nécessité Du malaise social A l'aube de détournement des derniers publics J'entends souvent les gens dire Le président Bia Arrête seulement ses frais Je soutiens le président Bia Il faut même qu'il arrête même tous ses frais Parce que ses frais l'ont trahi Vous savez comment ils font? Ils sont avec mes beaux-frères Quand ils volent Mon beau-frère va dire au président Au moment Au moment Mon beau-frère informe le président Mais le frère du village du président N'informe pas le président Il pense que mon beau-frère Va cacher Dès qu'il tourne le dos Mon beau-frère appelle le président Il donne au président le dossier Ton frère là il est venu me voir Voilà ça Moi il prend aussi Moi j'en refuse pas Disant que le président Il peut se lever à 10 heures Il les arrête Il les met en prison Il peut se lever à 12 heures Il les arrête Il les met en prison C'est pour ça qu'il les arrête Vous pensez qu'il les arrête Pourquoi? Vous n'avez pas vu que Observez C'est une petite parenthèse Que je vous fais là Observez Il a arrêté Madame Amanadama Madame Amanadama a remboursé Il l'a laissé Tout ce qui sont en prison Dans le cadre Que tu as volé Et que tu as remboursé Et que tu n'es pas de la forêt Le président va te laisser Observez Il l'a laissé Madame Amanadama Parce que l'acte Que le président Bia pose En arrêtant ses frères C'est pour que ça nous serve De laissons nous La jeune génération Qui vient là Mais Ce que le président Bia ne connaît pas C'est que Les enfants De la forêt Sont contrôlés Par les petites Maisons Les petites Maisons Contrôlent Toutes les lits De la forêt Contrôlent toutes les lits De la forêt Et comme Ils sont Obéissants Envers Les petites Maisons C'est là Tu penses Que la petite maison Est supérieure A ton état La petite maison Va te sauver Quand l'heure Assomme Quand l'heure Somme Que le président Bia Qui a Le décret Et ce décret C'est ça qui donne La force A la petite maison De venir te manipuler A toi D'être intelligent Tu comprends ça ? Si tu n'as pas le décret Qu'a signé Le président Bia La petite maison Ne viendra Jamais Te voir Charmin Mais Quand le président Bia A signé Un décret Monsieur Tchentjo Amboussi Abdelkari Est A compter D'aujourd'hui Directeur Général De la Soudankam Avec Un siège Un conjoint L'intéressé Aura Droits Aux avantages Liés A la fonction La 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 Les petites maisons Sondières C'est nous C'est grâce à nous C'est grâce à nous Que tu es là Il faut que tu viennes Il faut que tu viennes A la réunion Résultat de course Du coup Tu assistes A la réunion Du coup Tu cours au lendemain Vous allez voir Je vais sortir Avec mon petit Pinceau rouge Je commence à manger Un bonbon La torse En disant C'est nous C'est nous Et mon petit Tu n'es rien Tu vas comprendre Le code Quand on va T'enlever Quand Monsieur Biaba Retirer Le papier Qu'il a signé Monsieur Tchentjo Abdelkari Est revoqué De ses fonctions C'est là Tu vas te rendre compte Que les petites maisons De ton servis Alors au contraire Ils t'ont utilisé Ils t'ont utilisé Quand les sons Tu es où Nulle part On t'a enlevé ça Mais mon frère Ouais Mon frère Va chez Rémi Ngonon Mon frère Voilà Va chez Rémi Ngonon Dès que le président T'enlève Le décret Si Les petites maisons Ne viendront pas Ils disparaissent Et c'est le piège Que sont tombés Tous les peuples Et lits de la forêt Ils pensent que J'irai dans les petites maisons Pour avoir Un statut Ça marche pas comme ça Aller dans les petites maisons Va parce que Tu es volontaire Tu aspires A être avec eux Mais ne part pas Dans les petites maisons En espérant Une noterité En espérant Être Tu fais fausse route Tu fais fausse route C'est le piège Des enfants de la forêt C'est tout Observez-les Observez-les Comment ils se comportent Ils sont en voie Ils sont en voie Le président Je finis de lire la lettre Je finis de lire la lettre Face à la vie chère De Chère De darrer de première nécessité Du malaise social A l'oeuvre de détournement De gagner public Où nous La jeunesse Vous savez Où Ces gars se réunissaient Je vais vous dire Quand tu as droit Quand tu as droit A la place du gouvernement Coute-moi Quand tu as droit A la place du gouvernement En face Du jardin Qui est en face De l'hôtel De la banque S Crédit SCB Alors Vous avez donc Les gars qui vendent Les livres Les gars qui vendent Les livres Des sciences Occultes Tous ces petits gars Là sont Là C'est là Ils sont Au bord Au bord De la route Ils vendent Les livres Quand nous on vient là-bas On lance un mot Il s'est nerf Il s'est nerf Il s'est nerf Il se met la tête Il t'a 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 L'ancé Juste un seul mot Faites l'expérience A la droite Vous allez voir C'est ce que je vous dis là Où nous la jeunesse Conscience Pensions que Certains aînés Au regard Des arrestations A l'appel Avent échoué Je suis saisi Et interpellé Par une horde Les jeunes De tous les partis Politiques Et sociétés Civiles Me demandant De poser Aux autorités Et aux leaders Des partis Politiques Le problème De la jeunesse De la jeunesse Afin que Celle-ci S'approprie La gestion De la cité Et accompagne Le chef De l'état Dans ce que Nous avions Appelé Le New Deal C'est un mot C'est un mot Qui c'est que La doigt Non Il faut Un New Deal Dans ce pays Il faut Un New Deal Il ne connaissait pas Les jeunes Ils ne connaissaient pas Ils parlaient Du New Deal Alors que Les tenants Du Deal De Saint-Cancel Sont encore Au centre De la jeunesse De la cité Ceux qui connaissent La cité Il y a un centre De la jeunesse Là-bas Il y avait souvent Une piscine Là-bas On disait Chaque fois On va Remettre En goût La piscine De la cité On prend L'argent Dans la bouche A doigt Près de 250 jeunes Tout parti confondu Et société civile M'ont porté A la coordination D'une association Dénommée Alternative citoyenne De la jeunesse En abrégé ACJ On a pris un des camps On a mis à la tête Écoutez Quand vous comprenez La géoethnie Au Cameroun Vous avez voulu voir Que Toutes les associations Qui ont pour but De manipuler On met un écran A la tête Parce que C'est une coquille vide Le but C'est de manipuler Et de faire tomber Quelque chose Et après Ça se disloque Toi tu vas penser que Tu as les gens Avec toi Mais non Tous Ceux qui sont derrière toi Quand ils vont Attenir leur objectif Ils vont tous T'abandonner Tu restes seul C'est comme ça Que ça marche 250 jeunes Tous partis Confondus Et sociétés Civiles Me portent A la coordination D'une association Dénommée Alternative citoyenne De la jeunesse En abrégé ACJ Avec moi D'autres leaders Jeunes Dont certains sont Dans la haute Administration Magistratus Armés Ministres Je vous donne Quelques noms Des leaders Surtout Ceux qui ont Dans Ceux qui sont Dans l'arène politique Aujourd'hui Avec moi Didier Ebi Auto RDPC A l'époque Donc à cette époque En 2008 Là Il était membre Du RDPC Aujourd'hui Il est militant Pro-MEC Mdicam Laurent Société Civil Aujourd'hui Il est pro-MEC Quam Tim Laurent Société Civil Aujourd'hui MEC Charles Cacharel Forgan Militant Manidem Aujourd'hui SIF Mathurin Bioli Mathurin Biol Nouvement Progressif De Jean-Jacques Et Kindi Aujourd'hui SIF Kameni Joseph Société Civil Aujourd'hui MEC Jemeni Yanic RDPC Aujourd'hui MEC Kameni Landry RDPC Aujourd'hui MEC Bingana Sylvain Mais Les partis Soi C'était Civil Aujourd'hui Il est au bureau politique Du Manidem Je vous épargne Les autres noms La première feuille de route Nous fait rencontrer Le roguete Batonnier Benah Mouna Vous voyez Quand vous voyez Quand vous voyez Un jeune sort Les médias Sont derrière Il y a toujours Une anti-chambre Derrière Mandeky Qui parle là Quand il était Quand Mandeky Il soutenait Kawala Moi j'ai rien Yandy Qui nous fait L'honneur De nous recevoir En pleine réunion De son bureau Politique Mon allocution Exposée La feuille de route Des jeunes Comme tête de liste Dans son parti Le bâtonnier Benah Mouna Nous oppose L'adhésion Dans son parti Il dit Je ne veux pas De ces jeunes Qui veulent être Tête de liste Dans les partis Politiques Nous oppose Adhérer à son parti Pour animer La section Jeune En nous faisant Miroiter La filiation De la jeunesse A l'international Socialiste Non Vous ne pouvez pas Adhérer A mon parti Mais je vais vous faire Adhérer A l'international Socialiste Les jeunes Ils viennent Comme ça Pour gâter Le deal De 1957 C'est pas bon C'est pas bon Pour moi Si Comment comme ça Il faut que Je les envoie D'abord Ils Il faut qu'ils aillent A l'international Socialiste Si vous ne comprenez Pas ça Vous allez On va vous faire Tourner En bourri A l'international Socialiste Proposition Rejetée Nous avons Rejeté La proposition Les émissaires Rentrent Dessus Jean-Jean Et Kindi Lui Fuit Plus Cruel Dans un échange Avec lui Il traite les jeunes De paresseux Et opportunistes Qui cherchent Des ponts Aériens Pour arriver Au sommet Si les jeunes Veulent faire La politique Qu'ils apprennent Et milite En commençant Par le bas Déception Totale Déception Totale Introduit Chez le Regreté Docteur Adamun Damdéia Par le président Sambaka Le docteur Adamun Damdéia Se déminera En sautant Par l'arrière De l'hôtel La falaise Mais les amis Quand vous entrez A Politico Cameroun Tadé Quand vous ne connaissez Pas le Quand vous ne connaissez Pas le Jiri De 1957 Tout ce que vous allez faire A lieu de A lieu de Les rencontrer Vous allez voir Quand tu arrives A faire Il te regarde Comme ça Celui-ci Il vient Fait quoi Il nous propose C'est pour ça que Quand moi Je parle ici Je vous lis Les noms De Père Fondateur Je ne lis Pas ça Pour rien Parce que Tous ces gars Que vous voyez Quand vous commencez A suivre Le parcours Vous allez toujours Voir Qu'il y a Un Qui soit Un représentant De D'un Père Fondateur Tu ne connais pas Ça Mon ami Dans la salle Il sort Par la porte C'est derrière Il débat S'abattir Il part C'est terrible C'est terrible Au leader Au leader Des partis politiques Et au chef De l'état Argan Qu'on dira Qu'il monte La jeunesse Contre les partis Politiques Et l'administration La seule offre Fuit sa bénédiction Au leader Une prière spéciale Avec son anneau D'archevêque Sur mon front Je me suis senti Rempli Et renforcé J'emporte Peut-être Aujourd'hui La sémence De cette bénédiction Seul Anissa Ekanet Président Du Manidem Avaient souscrit A la feuille de route Sur le chemin De L'initiation Politique Du terrain Et avec Les bénédictions Du cardinal Toumi Je pénètre Les arcades De la politique Et comme Une Illumination J'accède Au mystère De la politique De la politique A la Camerounaise Avec des révélations Fracassantes Et des conclusions Evidentes Le pouvoir Du jeune Réside Dans la capacité Et dans la Capabilité Et la capacité A montrer De quoi Il est capable Sa vitalité Sa puissance Sa compétence Sur le terrain Ce n'est qu'au prix De cela Qu'il aura Droit Au chapitre Dans les partis Politiques Et dans la Cité La corruption Généralisée De tous Les leaders Politiques Qui ont Verrouillé L'accès Aux jeunes Depuis 30 ans Les mêmes Leaders Politiques De l'opposition Trônent Dans leur Parti De fond Et font L'actualité Et captent Toutes Les transactions Financières Et des Dividendes Relégant La jeunesse Au second plan Le pays Est géré Par consensus Des forces Vives Du pays Du nord Au sud De l'est À l'ouest L'agitation Politique Écoutez bien Ce qu'il dit Le pays Est géré Par consensus Du nord Au sud De l'est À l'ouest C'est ça que nous On vous dit cela Tous les jours C'est ce consensus Qui est en train De se tourner Là Ils disent que Les enfants Là Comme ils viennent Là Ils veulent Rembesser La table Nous Ils disent Au vieux Mais nous Frenons bien Là-bas Ils disent Au vieux C'est C'est Qu'ils disent Au vieux C'est quoi ça Mais nous Frenons bien Là-bas Les jeunes Les jeunes Qui viennent avec Les Américaines Et les Français Et les Anglais Nous ne comprenons plus Ça Mais nous Frenons bien Là-bas Si vous ne comprenez Vous ne comprenez L'histoire Se passe C'est un point Des intérêts Je vous dis ça Tous les jours Ici Vous ne comprenez Les gens C'est eux Ils sont Ils sont Attraînés Dieu Président Les jeunes Là Ils me Ils me vendent Le pays Ça Ça M'arrivée Ça Me M'arrivée Là-bas Au pouvoir Ils ont D'un Vendu Le pays Mais nous Vendu Vous allez voir Vous allez voir Vous allez voir Quand le président Ma mère te flamme bien Vous allez voir Le même consensus Ils vont descendre Et tout Résultat de course Résultat de course C'est pour ça Que je vous ai dit Je vous avais dit La solution C'est de s'intéresser Au seul terrain Qui ne peuvent pas Maîtriser Le terrain De l'économie C'est ça Que je vous avais dit Si vous pensez Que vous allez aller Parce que Si on nous intéresse A l'économie Ils vont venir Nous voir Ils vont nous dire Mes enfants Qu'est-ce qu'on fait Pour vous Parce qu'ils sauront Quand nous sommes Inoffenses Mais si tu vas aller Sur le terrain politique Ils vont voir Que mes enfants S'ils revenaient Me bousculer Mais c'est pas possible C'est de ça Qu'il est question C'est de ça Qu'il est question Si vous ne comprenez Pas ça Vous ne comprenez pas ça Vous n'avez rien compris Si on s'intéresse Nous à l'économie Ils vont croiser Les bains Ils vont dire Les enfants Ils ont compris Ils vont venir Nous voir Ils vont dire Qu'est-ce qu'on peut faire Vous voulez quoi Vous savez pourquoi Ils viennent nous voir Parce qu'ils se rendent compte Que S'ils ne nous voient pas On ne pourra pas L'essayer de vivre Et ils sont dans l'optique Que de ne renverser Pas la table Parce qu'ils savent Que si on renverser La table Ce sera difficile De là de construire On a vu ailleurs On a renversé La table en Libye On a renversé La table en Irak On a renversé La table en Afghanistan On a renversé La table en Côte d'Ivoire On a renversé La table au Soudan On a renversé La table au Burkinawa On a renversé La table au Mali On a dit Ne voir les résultats C'est pour ça que Jean-Jean-Jean-Jean-Jean a dit Vous êtes des paresseux Vous cherchez les ponts A lui, rien Sur le message Jean-Jean-Jean-Jean-Jean dit Il dit Militez en bas Remontez Il sait bien Qu'ils vont militer Il va Beaucoup laisser les plumes Maintenant Ils ne s'intéressent pas A l'économie qui est leur porte qui est une ouverture pour eux pour que les mêmes gens qu'ils aient choisi aujourd'hui s'intéressent à eux ils ne comprennent pas ça ils n'ont pas compris que c'est comme ça messieurs les hommes politiques s'intéressent à Bill Gates jusqu'à lui donner l'abandonne avec l'OMS il a bataillé du sur le terrain économique si je vous parle des faits aujourd'hui les hommes politiques s'intéressent à lui c'est comme ça que ça marche quand tu n'arrives pas à créer un rapport de force sur le terrain politique tu te dis ok comme ils ont voulu la politique c'est de tourner sur le terrain économique parce que le terrain économique c'est un terrain où les gens ne peuvent pas trop te gêner ils vont dire que bon ok il fait de l'économie on le laisse maintenant quand tu prends de la puissance sur le terrain économique ils vont venir te voir ils vont dealer avec toi ils t'ont choisi et quand je parle de ça ici là les gens me disent que Abdel vraiment ça sera compliqué c'est la solution je veux dire qu'il va pas comprendre ça là qu'il laisse la politique parce que John Fondiva vous donnez le poste de président du SVF ils ne comprennent pas comment ça marche ils sont là pour raconter des bêtises nous on a la solution on lui dit voilà c'est la solution c'est ça qu'il dit Soin Cabral c'est son tendon c'est son tendon d'archil l'économie il n'y a personne donc facile on le met à terre le pays est géré par consensus des forces vivées du pays du nord au sud de l'est à l'ouest l'agitation politique aujourd'hui est l'oeuvre d'un aîné déchu qui a décidé de renverser de rentrer secouer la communauté pour démontrer sa légitimité pour une renégociation de la participation dans la gestion du consensus vous voyez non ? il a écrit en 2008 tout ce que vous voyez là il est mis là tout ce qu'il fait là il veut qu'on renégocie le deal du 57 le complot contre Paul Bia pendant ma coordination à l'AJC j'ai été approché et on m'a proposé des millions et un visa pour le USA en me promettant de m'introduire auprès de l'ambassadeur l'ambassadeur américain monsieur Neil Markwan pour ma protection le deal le deal fait une marge de 300 jeunes à partir de 1.4ème à Douala l'important était d'y être CNN France 24 toutes les chaînes de télévision européennes et camonnes devaient être au rendez-vous j'ai apposé un fin de non recevoir car la lettre d'émission à moi confiée par les jeunes ne fuit pas celle-là ce jeune quand je le vois à Equinox quand il parle le jeune quand il parle quand il parle moi je lui je le regarde comme ça je lui dis ah bon tu ne connaissais pas quand tu me tas la tête de la jeunesse c'était pour te manipuler écoutez-moi dès qu'on vous porte à la tête d'une organisation la société civile camomède sachez qu'on veut vous manipuler toute organisation de la société civile doit être contrôlée par le lobby écoutez-moi par le lobby de l'ouest je vais vous expliquer pour se faire exister pour se faire connaître on utilise un gars de la forêt un gars de la forêt fait le boucan fait le boucan fait le boucan l'association est connue après éviction je vous prends un exemple exemple terre à terre développement personnel développement personnel la nouvelle trouvaille développement personnel je suis coach développement personnel gibi a fait son dé il a tapé 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 Пер développement personnel développement personnel il a fait le boucan, il a fait le boucan. Il a fait le boucan. Il a fait asseoir. On l'a éjecté. Maintenant, il y a un nouveau gars de l'oeuf qui est là. Il se suit le développement personnel. Ça ne fait plus du brouillis. Les gens ne font pas de brouillis. On mange tranquille. Ça ne fait pas du brouillis. En ce temps, il n'y a pas fait son vrai. Il a dit quelque part. Il ne connaît même pas si c'est jaune ou si c'est bleu. Il ne connaît pas comment ça se passe. C'est ça le système. Donc nous là, qui connaissons comment le système marche. Nous on appelle ça. Nous on appelle souvent ça la Molinex. C'est pour ça qu'il y a les gens là-bas en France, à l'ambassade. Dans notre langage, on l'appelle la topie. Il y a des gens là-bas qu'on appelle la topie. Quand on parle de la topie, tu ne pourras pas savoir qui c'est. Il me dit que c'est la topie. Il faut que tu sois avec nous pour savoir qui on appelle la topie. Chacun a un nom. On peut parler du ministre de l'administration territoriale ici. J'appelle son nom, tu pourras savoir qui c'est lui. Si tu n'es pas dans notre cercle fermé, tu ne sauras pas qu'on parle du ministre de l'administration territoriale. Jamais de la vie. C'est comme ça. Donc parfois nous on parlait de ces gens, on est même comme ça à côté d'eux. Des fois on parlait d'un tonner à côté d'un tonner. Il ne sait pas qu'on se donne de lui qu'on parle. C'est comme ça. Le gars te donne un nom. Propre, clair. C'est ça qu'on utilise. Ne vous trompez pas. Quand vous ne vous trompez pas. C'est le terrain économique qui te donne une visibilité sur le terrain politique. On est venu au Cameroun, on a rembassé. Comme ça. On continue de lire. Quand le jeune se vient à la télévision, il parlait par non-rits. Le frère Machin, 300 jeunes. J'ai opposé un faim de non-recevoir car la lettre d'émission à moi confiée par les jeunes ne fut pas celle-là. J'ai eu des regrets car si nous avions été compris, il n'y aurait pas eu les émeutes de février qui sont arrivés quelques jours plus tard. Quand il a refusé de faire marcher le genre de doigt là, de rond pour un quatrième jusqu'à marcher, allez, ils sont passés. Donc je comprends que derrière la vitrine que lui avait, lui était la face visible de l'affaire, derrière lui avait un autre contingent. Donc officiellement, ça a dit que cette association, on a incité l'association par la deuxième association qui a contrôlé elle par le lobby que vous connaissez. On est venu le voir pour avoir la caution, la face visible. Lui devait être la face visible. On a dit que c'est eux qui ont organisé la marche. Quand lui a dit non, paf, on est passé par le plan B. Quand tu ne connais pas le Cameroun, dès que vous voyez l'association, c'est pour ça que, voilà, je suis à la tête de l'association qu'on a créée là, tu vas faire comment pour venir me manipuler? Tu vas faire comment? Car, dès que tu prononces un mot, un seul mot, tu connais de quelle officine tu sors? Ils ont les mots. Ils ne changent pas ces mots. C'est un livre de la CIA. Ces mots sont dedans. Tu les retiens, c'est le tout. Ils ne tournent que sur ça. Puisqu'ils ne vont pas, ils ne, ils ne, ils ne, ils ne pourra pas l'échapper. Ils vont, ils vont, ils adorent le mot démocratie. Ah, mon frère! Il a, si il ne peut pas prononcer trois mots, sans te dire démocratie, liberté, égalité. non, jamais. Tout le monde que je suis ça. Mais dès que tu lui dis, il y a l'économie, alors on fait comment? Ils disent que, mais non, l'économie, elle n'est pas importante. Hein? Donc, c'est la politique qui est importante. L'économie n'est pas importante. Ils vont tous te renvoyer toujours l'économie au second plan. Dès qu'il t'a renvoyé l'économie au second plan, tu sens que les voilà. Les voilà les gens là. Les voilà les gens là. Ils viennent, ils viennent pour nous manipuler. Les voilà les gens là. Ils te disent que l'économie est au second plan. Que c'est d'abord la politique, la politique, la politique. La politique politicienne n'aboutit à rien sans la prise en compte de l'économie. C'est ce qu'on a passé le temps à faire au Cameroun. La politique politicienne. Entre temps, on va rouler l'accès à l'économie. Plus tard, il est un meuble. Dans les universités d'État qui cherchaient le départ sans concession du président Paul Biya. Quand mes amis d'hier reviennent dix ans plus tard sous le masque du MRC, c'est le même genre. Cette fois là, ils étaient en sous-marin. En sous-marin, ils étaient en sous-marin et ils disaient, il faut quand même créer un parti politique. Ils créent le MRC. Vous allez comprendre pourquoi les Oudanguini étaient partis du MRC. Ils auraient compris qu'en fait, c'est les gars-ci qui étaient en bas, en bas, en bas. Quand ils ont montré le visage, les Oudanguini sont partis. Les... 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 Tous ces gars sont partis. Parce que quand tu ne connais pas cette lecture au Cameroun, tu te retrouves toujours plus au piège. Tu es toujours plus au piège. Dès qu'ils ont montré le visage, les Oudanguini sont partis du MRC. Ils ont compris que c'est les... C'est les... C'est les gars-là. Tous sont partis. Adouala, avec mes camarades jeunes du parti, j'ai dit non. Nous n'avons pas besoin de tout détruire pour la jeunesse. Nous avons été précurseurs d'une prise de conscience qui a donné lieu au Conseil National de la Jeunesse que nous avons proposé au leadership jeune dans les partis politiques et progressivement, les jeunes sont nommés à des postes de responsabilité. Ne détruisons pas nos territoires, notre pays. Préservons-le. Je vous propose ce combat. Eh, mon frère, ils ne vont pas revenir. c'est les gars qui sont dans l'Oshishongo. Quand tu es dans l'Oshishongo, tu sors difficilement. un combat on the state, une plateforme où nous pouvons mettre les idées communes pour le développement du Cameroun. Ne détruisons pas. Contruisons. je respecte vos choix. Je recuse votre méthode. Votre frère d'hier, d'aujourd'hui. Mes chers amis, vous ne pouvez pas faire de la politique quand vous négligez l'économie. vous ne pouvez pas. Vous allez faire comment? Maintenant, quand ils pensaient qu'ils avaient la main sur les réseaux sociaux, ils avaient le contrôle des réseaux sociaux. Ils ont créé des plateformes. Ils ont créé des faux profils. Tu vois, tu entends, c'est la Bassa Forum du Nord-Dus du Cameroun. Ils ont créé plusieurs plateformes. Ils avaient le contrôle des réseaux sociaux. Mais, il y avait un élément qui les a échappés. Un seul. C'est que, en pensant de contrôler les réseaux sociaux, ils n'ont pas su que la majorité camerounaise dormant attendait juste l'étincelle. Nous, dans notre programme, on nous avait dit un Camerounais va prendre la tête d'une insurrection populaire. Ça sera masqué sur la forme de printemps camerounais. Voilà l'information que nous, on avait en 2010. Mais, papa, c'était difficile de voir ce Camerounais en 2010. On se disait, l'élection présidentielle, c'est 2011. ça sera alors qui? C'était difficile. On commençait à gratter les hommes politiques comme on gratte, on gratte, on gratte. jusqu'à les élections, je me rappelle que le MNC a participé, les élections législatives. les gars viennent faire l'erreur. L'erreur de ces gars, c'est le Conseil constitutionnel. Parce que jusqu'à quand il fait sa déclaration, le 8 octobre, jusqu'à là, on avait toujours des doutes. on se disait, on attend le Conseil constitutionnel. Quand le gars est parti au Conseil constitutionnel, c'était l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Mesdames et messieurs, honorables membres du Conseil constitutionnel, messieurs le Président du Conseil constitutionnel, honorables invités. Je m'appelle Maurice Campe. Je suis en 1900 quelque chose dans la ville de Bafoussam. Oh Bafoussam. Mes chers amis, quand il dit Oh Bafoussam, il est en train de dire la ville de Bafoussam a une histoire. Cette histoire, c'est l'assassinat de Wange à Bafoussam. Il dit Oh Bafoussam, cette ville, ce gars, il nous prend pour les politiques, il ne sait pas que nous on a fait la géopolitique quand il prononce un seul mot. Ce gars, il nous prend pour les qui? Erreur fatale. C'est son erreur. Quand il dit Oh Bafoussam, qu'est-ce qui s'est passé à Bafoussam qui est mythique? On dit on a fusé Wange à Bafoussam. Il nous prend pour qui là ce monsieur? Il nous prend pour qui là? Ok? On fouille encore dans l'histoire. Ce gars, ce gars, il arrive dans la tête. Suivons le encore. petit Lanko a dit Oh Bafoussam, Oh Bafoussam, mais monsieur le président, nous avons tant supporté qu'un concours chacun de nous vient d'une région. Personne de nous n'a choisi n'est de quelque part. Quand vous entendez bien mon nom, ça a une consonance Bameleke. Eh bien monsieur le président de Sibam Bameleke. Ça a quoi il voit? Ça a quoi il voit? Mon frère, le gars, il a sorti la balle de shérif. J'ai gardé, j'ai toujours ma première vidéo que j'ai faite, j'ai gardé ça, j'ai dit que ce gars, c'est lui, c'est lui, l'information a couru dans les réseaux partout, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ça nous a donné raison. C'est lui, c'est lui. Ça n'a rien à y voir, l'élection présidentielle n'a rien à y voir avec la tribune. Si un candidat à l'élection présidentielle sort la tribune, il veut organiser une élection basée sur l'éthique. C'est lui, monsieur le président, quel concours doit-il faire pour devenir boulot? Ça, quoi à y voir? C'est l'erreur de ce monsieur qui nous a versé tous dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils sont en train de fuir les réseaux sociaux. On est installés bien, on ne quitte plus. Quand tu appelles les fourmis magnans pour les faire partie, c'est compliqué. C'est ça qui est question. Quand vous prenez ce monsieur tout ce qu'il dit, c'est quoi à y voir? Tu vous juge jusqu'à sa déclaration que j'ai gagné? On avait les doutes. Mais là où le gars est venu confiner que c'est moi, c'est au conseil constitutionnel, oh Bafussam, ah, Bafussam vient faire quoi là dedans? Ok, il continue. Chacun de nous est né quelque part, chacun de nous n'a pas choisi sa tv. lui, monsieur le président de Mme le qui ça quoi y voir? Quel concours dois-je faire pour devenir boulot? Ça quoi y voir? On parle de l'élection présidentielle, tout c'est ça là, ça quoi y voir? Allô? C'est lui. Non, moi-même, moi-même, j'ai compris, c'est lui. C'est lui. Mon frère, chacun a commencé à sortir ses carabines. Regardez, mon frère, j'ai les documents ici, partout, on a commencé à sortir, parce qu'il faut être prêt, quand il faut le document soit à côté de toi, c'est lui. C'est lui qu'on cherchait. C'est lui le porteur de la rébellion, l'insurrection populaire, c'est lui. Demi, mon frère, il va faire comment? Mon frère, on ne parle plus. Qui? Mon parti des réseaux sociaux, ou live. Mon frère, on est détendant. Puisqu'on sait que le terrain, c'est les réseaux sociaux, après ça part des réseaux sociaux, ça rentre sur le terrain. On l'a fait ailleurs. Et on dit que nous, on quitte les réseaux sociaux, on va quitter pour aller où? Hein? Mon frère, 100 ans, on est ici là. Je quitte, quelqu'un me remplace. Je quitte, quelqu'un me remplace. Il n'y a pas... Et c'est l'erreur d'avoir choisi un juriste. parce que ce qu'il dit, c'est sa déformation professionnelle qui l'amène à parler ainsi. Nous savons que les avocats ont un... c'est-à-dire qu'ils ont une déformation professionnelle. Ils pensent que ils sont en train de vouloir convaincre quelqu'un. Une déformation professionnelle. Donc, je vais tout faire pour les convaincre. Irreur fatal. C'est ça qui est la question. Mes chers amis, vous avez compris à Doha là, on a fermé une clinique. La clinique s'appelle Marie-O. Il ne faut pas arrêter de dormir. Quand dans une clinique, on peut vous donner une facture de 14 millions, dites-moi, on vous donne une facture de 14 millions, on cherche quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Avouez-moi, on nous donne une fortune de 14 millions. Qu'est-ce qu'on cherche? Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Vous savez, le soulèvement populaire, ça part toujours d'un petit truc. non, c'est pas ça. Oh, je voulais même pas te bloquer. Je voulais, c'est pas ça. Tu as tu as tu as fait une gousse, un rose. Je voulais répondre à Ramsès Mbok. Je l'ai bloqué. Débloque-le, s'il te plaît. Son professeur c'est Ramsès Mbok. Ramsès Mbok. Je voulais, je voulais épingler son message, mais ça l'a bloqué plutôt, s'il te plaît, débloque. Mon doigt est pas, c'est plus tôt, je suis bloqué. Ramsès Mbok. Je l'ai bloqué par une impétence. On a donné une fortune à 14 millions et on va vraiment le dire. c'est pour ça que je continue de dire, de parler, j'écris. Les gens pensent que nous blaguons quand nous parlons. Quand vous nous voyez, on ne fait que parler les ordres professionnels, les ordres professionnels, on ne parle pas ça pour rien. Les ordres professionnels sont, font partie du complot du soulèvement populaire. Nous ne parlons pas ça pour rien. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on appelle la galaxie ONG de Georges Soros, il n'y a pas un secteur qui, Georges Soros, n'a pas une ONG. Mes chers amis, quand on a voulu démanteler l'église presbytérienne camerounaise, vous savez ce qu'on a fait? Vous savez ce qu'on a fait? Quand on a voulu démanteler l'église presbytérienne camerounaise, il faut que les gens arrêtent de dormir. Il faut que arrêtez de dormir. parce que les gens sont devant vous mais les gens refusent de voir. Au Cameroun, vous avez l'église catholique. Vous avez l'église catholique orthodoxe. Vous avez l'église presbytérienne. l'église catholique. Et vous avez l'église évangélique. L'église évangélique. appartient à un peu plus spécifique. vous avez l'église catholique. 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 du cambronais. Quelqu'un me dit qui ne le connait pas. Vous êtes depuis dans un combat. Mais sauf que les gens sont en train de vous mener un combat sur tous les terrains. Mais quand nous nous voyons on voit le comportement de nous aînés là. On me dit mais ces aînés-ci là ils savent que c'est quand il se passait. Marie, j'ai travaillé au Cameroun 15 ans, non seulement j'ai travaillé, j'ai fréquenté certains milieux où on parle du frère Cameroun dont on vous cache, donc quand ils vous parlent du démantèlement de l'église présidente camerounaise, c'est que tout le monde sait que l'église présidente camerounaise a une ère géographique, c'est-à-dire une partie du littoral. Tu ne comprends pas pourquoi on a voulu démantir cette église quand je vous dis pour la question qui connaît le pasteur en Badiang ? C'est là où ça part, quand on décide changer la maison de la Béac. La CEMAC veut construire une nouvelle banque centrale. On veut l'enlever là où il y a le membre du premier ministère. Le premier ministère, c'est l'ancien Béac. Il y a donc le secrétaire, on compte dans le secrétaire du secrétaire général de l'église présidente camerounaise. Il faut connaître votre pays. Vous êtes en guerre. Tant pis, les gens ne veulent pas reconnaître qu'ils sont en guerre. C'est ça qu'il est qui sont. Alors, on veut donc, la CEMAC veut donc construire la nouvelle Béac. Le pasteur en Badiang est le secrétaire général de l'église présidente camerounaise. Le président vient de le faire perdre. C'est eux, c'est l'église présidente camerounaise qui sède le terrain qui est là à Marie-Gocquer pour construire la Béac. Je lui ai dit que les Camerounais, vous les peuples de la forêt là, il y a des choses qui se passent. Je lui ai dit, je lui ai dit, les gens s'ils arrêtent de dormir. On vous met la guerre depuis. Les forces prouvent que parce que du moment où on démantèle la seule chose qui vous reste que la croyance. Parce que les peuples de la forêt, quand ils ont faim, ils vont à l'église. Ils vont prier. en fou, fou, mari, agne, jambes, deux sont là-bas au nom du Père et du Fils. C'est ça, la parturité des peuples de la forêt. Ils n'aiment pas questionner pourquoi telle chose m'arrive. Cette période, quand on finit de construire la Béac, l'Etat a donné l'agent à l'église pescidérienne, beaucoup d'argent. Je ne donne pas le montant. Ça peut être le secret de l'Etat. Je préfère ne pas donner le montant. Vous voyez, c'est là que commencent les problèmes de l'église pescidérienne camerounaise. Non seulement le secrétaire général qui a redonné quand le gars arrive, il trouve l'église pescidérienne camerounaise à genoux, pasteur en Badiang. Il connaissait, quand tu connais comment ça fonctionne, tu connais comment est né le protestantisme, parce que pour comprendre ça, il faut d'abord savoir comment est né le protestantisme. Pour trouver le financement de l'église pescidérienne camerounaise, il faut savoir d'abord comment est né le protestantisme pour pouvoir faire des demandes d'argent à l'international. Alors, pasteur en Badiang avait donc cette connaissance. Il vient de trouver l'église camerounaise, l'église pescidérienne camerounaise en lambeaux. Il utilise donc ses relations personnelles en connaissant l'histoire du protestantisme. L'agent a flux. L'agent a flux. Du coup, des gens, des forces tapées dans l'homme commencent à vouloir s'intéresser à l'agent qui entrent à l'église pescidérienne camerounaise. Il y a quelqu'un là-bas qui gêne, le pasteur en Badiang. Puisque lui seul connaît d'où vient l'agent, d'où vient l'agent. On veut contrôler l'agent qui vient de l'église pescidérienne camerounaise. Dans le temps de donner l'embellie de l'église pescidérienne camerounaise, on décide que pour manger l'agent de l'église pescidérienne camerounaise, il faut le faire partie. Le gars a s'en fout. Dès lors, la guerre s'est installée à l'église pescidérienne camerounaise. Vous vous rappelez une fois, il a fallu que le ministère Marafa, à l'époque, signé un décret que 600 000 hommes, ils seront fermés. Vous vous rappelez ? Ils ont monté les prêtres à Foulasi, en soutane. Ils luttent. Je n'ai jamais vu lors d'un synode au sud. Ils luttent en soutane. Mais ce que vous ne connaissez pas, cette guerre était entretenue par toujours les mêmes forces qui ont voulu démanteler l'église pescidérienne camerounaise. Pour laisser les enfants de la forêt sentir quelque chose ou s'agripper. C'est méthodique. Ce que je vous dis là, c'est méthodique. On ne fait rien pour rien. Quand on vous dit les documents là, on vous dit que c'était 2020. 2020. Ce que je vous dis là, l'accompagnement des terres, c'est qu'il faut qu'en 2050, 95% des terres, voire 80% des terres de la zone forestière, nous devons détenir les titres fonctions de ces terres. Au moins 80%. Mais quand je parle ici, vous regardez sur le terrain, c'est le programme qu'on a dû implémenter. Et la stratégie était claire. Il fallait d'abord tuer ce qui leur donnait un peu à ces gens d'avoir l'argent. Ce qui leur faisait avoir de l'argent, c'était le cacao. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a tué ces bébés. C'était juste pour les populations de la forêt. C'est clair. Dès lors, il y a eu ce qu'on appelle explosons de ventes de terre. Dans les environnements de Yaouli. C'est la vérité de l'E. L'agonie de la sous-de-cao. Ces choses, vous devez les savoir. Si vous refusez de savoir ça. Et vous pensez que vous êtes en terrain conquis. Garde. Retez. Il y a une information qui vous échange souvent. J'avais parlé ça ici une fois. Les gens n'ont pas compris. Je voudrais vous poser une question ici. Qui peut me donner la raison pour laquelle on a déplacé la capitale régionale des champs à Bafoussant ? Qui connaît la raison ? Qui connaît la raison ? A l'époque des Allemands. A l'époque des Allemands. Les Allemands avaient reconnu un seul grand chef à l'Ouest. Le chef Fosso Prémi. Tous les autres chefs venaient se regrouper à la chefferie de Fosso Prémi. La chefferie de Fosso Prémi c'est la chefferie qui est là à Banjou. La chefferie qui occupe Kamga. Le fils de Kamga. C'est là-bas. Tous les chefs. Tous les chefs. Parce que quand les Allemands arrivent, on informe au roi Fosso Prémi que les Allemands arrivent. Ils sont invincibles. trouver une solution. Il entre en paix avec les Allemands. Il négocie la paix avec les Allemands. Les Allemands font de lui l'allié. Quand l'Allemagne perd donc la guerre, la France demande-t-elle ? Le système n'y parle les Allemands. Il faut plutôt imager Chang. Non, les enfants de là-bas revendiquent. Voilà la raison pour laquelle on a redéplacé la capitale régionale de Chang à Baksan. Je suis d'accord avec toi. Au Cameroun, il n'est pas la chance gardée de quelqu'un. Il n'est pas la propriété de quelqu'un. Je veux bien t'aider à bien prononcer le mot. Le Cameroun n'est pas la chance gardée de quelqu'un. Oui, mais les territoires, les villages qui constituent l'état du Cameroun, c'est la chance gardée des peuples de ces territoires. Le Mbam, c'est pour nous. Pour y avoir un lepain de terre, tu passes par moi. Vous, vous avez déjà le contrôle du pouvoir économique. C'est pour toi que la seule chose qui nous reste, c'est le pouvoir politique. On ne va pas vous donner. Si tu veux. Prends l'avion. Va dans la lune. Va même dans la lune, mille fois. On ne va pas vous donner. Tu vois là, il doit te dire ça comme ça, la cache. On ne va pas vous donner. Saute. Saute. Saute même. Fais même les théories d'Archimède. Tu tombes dans l'eau. Tu le montes comme la torpille. Fais tout, 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 tout. On ne va pas vous donner le pouvoir politique. Jamais, mon ami. Vous avez déjà le pouvoir économique. Vous avez encore le pouvoir politique. Vous voulez nous tromper? Hein? Mon frère. Mon frère. Vous avez trompé l'André Mbida. Ça va comme ça? Je te rappelle que vous avez, à l'époque, vous avez huit députés. Le parti des paysans indépendants avait huit députés. Parti Pi. André Mbida avait vingt députés. Allié au parti Mac, qui avait neuf députés. Ça lui faisait vingt-neuf députés. Et comme c'était lui qui était le représentant de Cameroun en France, c'est lui qui est passé premier ministre. Vous êtes allé voir les députés d'André Mbida. Il faudra vous démissionner. Il y avait deux émissaires. Kamga. N'Djomisi. Il faut arrêter. Huit personnes ont trompé vingt-neuf personnes. Tu dois encore nous tromper maintenant. Le Cameroun n'est pas la chance. Mon frère, vous avez dit le pouvoir économique. Le pouvoir politique là. Mon frère. On ne quitte pas là-bas. Il quitte. Je suis désolé. Bavarde comme tu veux dans les réseaux sociaux. Saute. Déchis même tes amis. C'est ça qui est vrai. Qui ça ? C'est ça. C'est ça qui est la question. Quand vous voyez au Cameroun que vous voyez là, vous pensez aux cieux, dès que vous voyez quelque chose, vous ne soyez pas pressé. Il ne serait pas pressé Attendez Vous voyez un mouvement au Cameroun Ne vous en presser pas Attendez Parce que tout mouvement au Cameroun Quand il s'agit d'un mouvement social Il a toujours Comment on appelait ça Il a toujours une deuxième tête Mais cette tête on ne la voit pas Notre frère C'est comme ça qu'on a broyé Tous les hommes politiques On te hisse via les médias Tous les jours La presse qui veut parler de toi Et qui n'ose On parle de toi On gonfle ta côte On gonfle ta côte Après un temps Tout noir Autour de toi On crée un vide Tu tournes à gauche Et qui noirce n'est pas là Tu tournes à droite Canal 2 n'est pas là Tu regardes derrière STV n'est pas là Tu regardes par devant Journal de jour Nouvelle expression Messager Personne n'est plus là Écoute Écoute Personne n'est plus là Émergence n'est plus là Personne Tu prends le téléphone Allô L'abonneur que vous essayez de jouer N'est pas disponible pour l'instant Vous allez lui laisser un message Du coup Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient C'est ce qu'ils ont fait À Édith Kawala Ne passer pas un jour Un mercredi Sans que le journal Le jour Nouvelle expression Il s'agit Écoute de l'ouest Émergence Ils font Un article Sur Édith Kawala Mes chers amis Quand vous avez compris Le système là Quand vous avez compris Le système là C'est pour ça Que je vous avais dit Il y a des secteurs Que je connais Quand nous allons nous arranger On va attaquer ici Parce que si on attaque ici Ça va nous protéger Comme ça Comme ça Comme ça On va parler d'importe où On va d'abord prendre Les secteurs stratégiques On met A On met B On met C On met D C'est ça qui va nous protéger Pour s'en sortir C'est la prise de conscience Qu'il faut se mettre ensemble Pour mettre nos propres entreprises Si quelqu'un vous dit le contraire Il vous manipule Il vous ment Il dit Il vous ment C'est ce que je vous dis là Qui est la solution Mais il vient donc de nombreux Vous chantez un discours Il vient donc de vous dire Oh Abdelkarim Il n'est pas beau Regardez comment il est noir Il a le gros ventre Et il vient donc de vous dire Ils vont vous proposer Qu'allez-on faire la politique politicienne C'est de ça qu'il est question Avec la politique politicienne Le champ est restreint On ne pourra pas voir plusieurs personnes On va voir le leader On va dire Si on intéresse le leader Les autres vont passer par lui Comme ça Or Si nous on prend le côté économique Résultat de course On ne peut pas aller en rang dispersé Il y a nos grands frères Qui ont investi Dans le domaine d'éducation Nos grands frères Le père Timivuna est en train d'investir Par contre Le père Timivuna doit orienter ses enseignements Il faut comprendre comment ça marche Pourquoi ça marche Le père Timivuna doit orienter Parce que Le colère du père Timivuna Qui l'a construit Il gagnerait plus A avoir un gars Qui sort avec son brevet PC J'ai un brevet en application J'ai un brevet en logiciel informatique J'ai mon brevet PC En créateur d'application J'ai un brevet J'ai un brevet Mon BEPC Encodage informatique J'ai un brevet Je vous prends ça Ça ce n'est que Ça ce n'est que le métier d'informatique Je prends là Je suis en train de disséquer Vous voyez rien que dans ça là Rien que le BEPC là Ça a donné 4 diplômes A 4 personnes 4 métiers Moi je suis un développeur J'ai mon BEPC en développeur web J'ai mon BEPC en créateur C'est comme ça qu'on fait la réforme On ne fait pas la réforme C'est dans les bureaux climatisés La réforme s'effectue En regardant l'évolution de la société Qu'est-ce qu'il nous manque Mais je suis désolé Que ceux qui font la réforme au Cameroun Ça c'est dans les bureaux climatisés Ils prennent la réforme en France Parce qu'ils ne veulent pas sortir de ce cadre Ils ne veulent pas sortir de ce cadre C'est pour ça que nous Il faut donc comment on s'organise On l'imprimante On dit aux gens là Que ce n'est pas comme ça Fait comme ça On va rattraper le retard C'est en regardant la société Comment elle évolue sur le terrain Vous reformez votre éducation Le pipeline Tchad Cameroun est passé Jusqu'à présent On n'a pas construit On n'a pas dit L'essai technique On n'a pas dit Centre C'est un centre de formation Centre de formation Pour soudeurs homologués Les centres de formation Que l'État a créé là À l'intérieur On devait introduit Dans ce centre de formation L'homologation Pour les soudeurs Vous comprenez ? Mais ils font Très dans le même système Quand les gens de par exemple Ils sont venus Ils ont dit Nous voulons les soudeurs homologués C'est des fonctionnaires Ils ne savent pas ce qu'on appelle Un soudeur homologué Un soudeur homologué C'est quelqu'un qui est sur le terrain Capable de souder un tchou Après quand on le vérifie Au rayon X Il n'y a pas de fil Il n'y a pas de passage d'air Ni d'eau C'est ce qu'on appelle Un soudeur homologué Quand tu poses sa barrette Tu te fais un trait Comme ça de souduit Tu testes ça au laser Pas de Pas de Quelque chose qui Non On devait l'introduire Dans les lycées Qu'on a créé Dans les sites Qu'on a fait Chaque Lycée d'enseignement Technique Deveu avoir Un petit centre D'homologation De soudeur Homologué Ils ne peuvent pas Penser à ça Ce n'est pas dans Leur entendement Ils ne comprennent Même pas Ce que c'est Ils pensent Que tous Tous les métiers Sont pareil Ils vont rester Dans l'universalisme On fait comme ça En France On fait comme ça Nous aussi On fait ça Non Moi je suis au Canada Je vois comment ça marche Tout les écoles On est petit Tant D'homologué Tu sais Tu veux 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 Tu as un mois Tu te donnes ton homologation Tu te recycles Après tu passes En l'arc On te dit Tu as un mois De recyclage Après on te dit Bon ok Tu as trois mois Sur le terrain Et quand tu envoies Soudé sur le terrain Parce que la soude Ce n'est pas Sur le papier La soude C'est sur le terrain On te dit Soudé ça Tu soudes On teste Pour vérifier La soude Il te faut Les appareils On vérifie Ça On vérifie Au laser Tout ça Contrôle On te dit Good On signe Ton homologation Et le pipe Est parti Jusqu'à présent Les gars N'ont dû pas Faire la réforme Parce que Pour eux Ils ne comprennent Comment ça marche Quand tu parles Comment on fait Il y a une entreprise Au Cameroun Qu'on appelle Un Freelander C'est un Freelander Qui fait finir Les plans Pour homologuer Ses soudeurs Parce que lui Il faut qu'il envoie Les soudeurs Sur les plateformes Plétolières C'est donc Venu Les gars Ils passent Les tests D'homologation Ils restent La loi Ils recyclent Les gars Ils forment Les gars Après Ils vont Faire sur le terrain Vésifier On leur donne Les tests D'homologation Mais l'état Ce qu'est-ce qu'on a Il y a On ne sait pas Comment ça marche Les amis Il y a des réformes À faire Comme ça Comme ça Mais Pour faire une réforme Il faut d'abord Comprendre le système Si tu es Si tu es habitué À faire du copier Coller Je suis désolé Tu ne peux pas T'en sortir La réforme éducative Ça doit être On doit même Revenir À ce qu'on appelait À l'époque Éducation civile Grave Les enfants Au Cameroun On continue A former Les mêmes Chômeurs De demain On continue A former Les mêmes Chômeurs De demain Parce que Si on ne réussit On ne réussit Pas à dire Qu'il faut qu'au niveau Déjà De la troisième Un enfant Sorte de la troisième Avec un diplôme Dans un domaine D'informatique Clair Spécifique Ses parents Peuvent ne pas avoir De moyens Pour continuer À créer ses études Mais Comme ils sont Présents On ne peut encore Se battre Avec un 500 Mais on lâche Son ordinateur Il commence à créer Ses applications Il va Gagner sa vie C'est comme ça Que les autres font Au Cameroun On refuse Parce qu'il ne veut pas Mais Sauf que Ceux qui seront Plus et plus Mieux organisés Vont D'amener le pion Je sens Que les questions Bon Vous parlez du L'autre sujet Là C'est encore quoi Mais c'est Le compte D'opération Au compte D'opération De la zone CEMAC En France Dans le compte D'opération En France Le Cameroun A 50% Des réserves D'échange Dans les 6 pays De la zone CEMAC Le Cameroun A 50% Le débit De la zone De la zone Le char Mes chers amis Si vous avez Un nouvel président Au Cameroun Qui va pas savoir Que si J'ai la paix Chez moi Il va falloir Que mes voisins Aident S'il faut que j'ai la paix Il doit aussi savoir Parce que c'est pas Chez les voisins Parce que quoi Si le président Je n'ai pas un Monsieur intelligent Pour pouvoir savoir Comment gérer Ces débits Ces réserves De changer Il arrive souvent Parfois Comme plus Dans le stock Les débits Du Cameroun Pour le Tchad Parfois On plus Pour le Cameroun Pour la Centafrique Parfois On plus Pour le Cameroun Pour la Guinée Parfois On plus Dans le réservoir De Cameroun Pour le Congo On parle De réalité C'est parce Que l'état Le président A l'esprit De la géopolitique Il sait Que si On les asphycie Mes voisins Moi Je pourrais Est stabilisé C'est pour ça Que le gars A l'oeil Sur ce qui se passe Donc le Cameroun Quand vous voyez L'état du Cameroun Est là Quand vous Une parenthèse Vous voyez Tout ce qui se passe Tout ces derniers temps On vous dit L'agence de notation Standard impose A baisser La note du Cameroun Que pays Très très à risque Qu'est-ce qu'une agence De notation Il faut d'abord comprendre Ce que c'est Que c'est que l'agence de notation L'agence de notation C'est le bandit Je parle en termes Simple pour que vous comprenez Le pays Le pays Que ça note En matière De finance De vérité baissé A moins 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 Que quand ce pays Arrive dans les marchés Dans le document On lui demande Beaucoup de l'agence C'est les univers Estées For America Qui sont en faillite Mais l'agence de standard Impose Ne le voit pas L'agence de standard Impose N'a pas vu la crise De 2008 Non Mais pourquoi L'agence de standard Impose Baisse La note du Cameroun Parce que Le ministre De finance Camerounais A Organisé L'astuce De faire Ce qu'on appelle Les Les C'est quoi C'est un nom là C'est dans les finances Ça s'appelle C'est un nom là Les 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 prêts Obligataires C'est les A C'est A C'est A C'est quoi là C'est un nom là L'État de Cameroun Ce finance Pas ça C'est un nom là C'est un nom là Je me rappelle plus bien Le nom Je me rappelle Les 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 titres Les titres Les trésors Alors le FMI a dit vraiment l'état de Cameroun doit arrêter avec les titres que le Mkong fait là il faut arrêter avec ça parce que quelques semaines plus tard l'état de Cameroun lance encore un deuxième livre de fond via les titres obligataires qui font là du coup l'agent de notation sort c'est un pays très à risque quand l'agent de notation baisse ta note ça veut dire quand tu parles sur les magens dans les marchés financiers pour demander de l'agent ton intérêt augmente si ton intérêt était à par exemple 7% tu vas dire non 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 l'agent de notation a baissé ta note là moi il faut que tu donnes mon argent il faut avoir un retour parce que tu es un pays à risque donc que tu donnes les intérêts à 7% je demande de dire moi il faut prendre 30% mais c'est parce que l'état du Cameroun via son ministre de l'économie ministre des finances dit qu'on peut faire on peut faire on peut lever l'argent à l'intérêt ici les gens vont mettre de l'argent les financiers vont financer nos projets là on va voir les titres du trésor c'est ça qu'on appelle préparer la venue d'une petite bourse au sein de la CEMAC la vraie pas celle qui est là au Gabon la bourse qui est là c'est les bêtises il y a rien dedans la vraie bourse c'est quand nous aurons notre monnaie qu'est-ce qui nous permet de faire les livres que tu m'as déjà fait là c'est parce que nous avons l'état du Cameroun a déjà ce qu'on appelle une malléabilité dans le domaine de finances donc le ministre peut dire à l'époque il y avait une interdiction d'eux alors s'il te plaît bloc bloc moi puis ton bas en bas de cam bloc le l'agent de rotation sort dit ils ont baissé la note du Cameroun papa on va continuer que dans ça on ne peut pas laisser c'est ça qui est la question et avec sur l'état du Cameroun seul à 50% sur 6 pays l'état du Cameroun seul à 50% en matière de réserve d'échange il y a 6 pays vous comprenez que la CEMAC sa dose sur le dos du Cameroun mais le président n'a pas le choix de soutenir ces pays s'il ne soutient pas ces pays la zone va voler en éclats la guerre s'installe c'est fait exprès la France l'avait intitulé ça c'est fait sciemment pour que ça arrive à ça si on a un mauvais président qui va dire je ne m'intéresse pas aux autres les gens vont dire ok même quand on me voit là pour laisser les djihadistes passer pour venir au Cameroun moi je veux tous les regarder ça marche comme ça les amis c'est ça la réalité donc ils sont ils le présents et obligés de manager quand un pays voisin a un problème il va venir le voir j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de donner parce que lui il regarde en 10 ans, 15 ans, 20 ans c'est pour ça qu'on fait tout pour maintenir les prix du pétrole bas pour que les voisins du Cameroun cèdent on maintient les prix du pétrole bas pour que les voisins de l'état du Cameroun cèdent comme j'ai dit c'est passé dans le golfe Percé l'arrivée a maintenu sa production, l'arrivée a augmenté sa production le résultat de course c'est le résultat celui qui paye le frais ils sont obligés d'acheter le pétrole à un monde ça veut dire que pour acheter le pétrole américain c'est l'accompagné américain qui te paye pour prendre son pétrole et te donner l'argent vous voyez, c'est la géopolitique on appelle ça la géoéconomie les gens se font la guerre tout ça à cause du Covid-19 vous vous rendez compte que derrière le Covid-19 il y a beaucoup de choses il y a une bataille qui se passe beaucoup de choses qui se passent donc il faut avoir un président qui a une lecture claire et nette de la situation il le présente bien à une lecture tellement que le gars parfois il peut voir quelque chose dix ans avant, quinze ans avant il commence à préparer à amortir ça vous le voyez, il commence à apprendre à poser de ça il cadrit, il cadrit, il cadrit ce monsieur moi je dis encore que Dieu lui garde longue vie longue vie longue vie à monsieur Béat parce que ce monsieur non mes chers amis comme l'état de Cameroun avait voté la loi sur la décentralisation que c'est quinze pour cent du budget national avec tout ce qu'on a eu baisse de ressources avec le pétrole qui a baissé tout ça l'état du Cameroun a donc décidé d'allouer aux communes un montant de 36 milliards si tu divises si tu divises les 36 milliards x 365 communes ça fait que chaque commune va avoir un montant de 100 millions de francs CFA pour ce projet de décentralisation mes chers amis je vous dis ce que les mains vont faire les maires qui ne comprennent pas en passant Dieu félicite le jeune maire de la commune de Cézéca il a compris ce que c'est une commune comment on peut la rendre productive comment on peut la rendre efficace une commune mais les autres maires voici ce que les autres maires vont faire il vous prend que bon c'est ça qui va se passer les maires paresseux voici leur philosophie leur philosophie c'est quoi ? ah je suis maire non ? je vais voter maire il va embaucher les gens comme ça à la mairie il va recruter il va recruter vos oncles vos tantes vos cousins vos cousines ils seront pleins à la mairie il va les remplir à la mairie parce qu'il aura 800 millions il n'y aura pas l'eau il n'y aura pas de la mairie il n'y aura pas de la mairie il n'y aura pas de lit il n'y aura pas il n'y aura pas quand vous allez lui poser la question il va vous dire mais n'est-ce pas que j'ai recruté vos frères ? c'est ce qui va se passer ça s'est passé de part le passé c'est la raison qui donnait j'ai recruté vos frères à la mairie mais non ! la mairie d'aujourd'hui n'est plus la mairie d'hier la mairie d'aujourd'hui s'occupe de l'hôpital moi je suis maire de la commune de Bafia je révolutionne la commune de Bafia je dis j'ai la révolution parce que l'état de Cameroun nous a mis sur pied un programme qu'on appelle programme national pour le développement participatif chaque commune a un plan de développement que les gars là ont fait un travail je félicite madame Gat c'est la promotrice du programme national pour le développement participatif elle a battu un travail avec son équipe chapeau ! allez prendre le lit ! aucun de ces maires ne va s'intéresser à prendre le document c'est ça que le maire dit des écarts appris il déroule seulement c'est ça qu'il appuie ! il dit qu'il déroule seulement hein ! tout est dedans ! dans le document les 360 communes de la république madame Gat ils sont occupés ces gens ont battu ! quand tu prends ça tu le lis tu dis que oui ! madame, félicitations ! chapeau ! mais il y a les maires qui se disent je vois là-bas chez moi à Bafia la maire madame le maire est toujours en train de mériter la propriété non madame le maire nous voulons que tu organises la commune que la commune soit productive Prends le programme de la commune de Bafia programme national participatif pour la commune de Bafia on a écrit tu vas trouver les choses qu'on a dedans c'est déjà écrit, c'est fait ! ils vous demandent que le maire de Bafia prend ça, il l'implémente c'est de ça qu'il est question si tu vas faire la propriété comment si tu vas faire la propriété comme ça à la fin les gens vont manger quoi ? tu vas payer les les jouets que tu as trouvé toi même tu t'es en train de parler dans une vidéo qu'il y a plein de gens les gens ne peuvent pas payer les impôts c'est de ça qu'il est question ! on ne peut pas se concentrer sur les motos taxis qui doivent payer et les jouets ne payent pas donc il faut prendre ça tout est fait vous prenez le document du programme national pour le développement participatif je vous dis les gars ont abattu un travail mais on ne dit jamais ça ils vont inciter le président mais oui ! tu n'as pas vu tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait ? ils ont enlevé l'EPC l'EPC l'Eglise des Président Camerounais qui était implantée dans le littoral on a rattaché ça à l'Eglise Évangile du Cameroun c'était pour embrigader les droits là mais ils n'ont pas compris c'est géopolitique alors qu'ils avaient le machin de de qui là ? de Samer de Lotina ils avaient l'Eglise des Baptistes c'est parce qu'ils sont allés foutre dans cette histoire qu'on appelle l'Eglise Évangile du Cameroun or à l'intérieur de l'Eglise Baptiste de Douala qu'ils avaient de Lotina à Samer ils pouvaient faire les ngondos dedans ils prennent les décisions dedans ils font les géopolitiques dedans on est parti les mettre dans un foutrou ou un simple gil ils sont incapables de respecter un gil on dit le président de l'Eglise Évangile du Cameroun va être du nord du littoral de l'ouest machin un simple gil ils ont tout fait pour opposer les enfants de la même famille si vous ne comprenez pas comment ça marche là ce sont les deux grands groupes qui sont à l'intérieur qui ont opposé les deux enfants de la même famille pour embarrasser les sawas c'est eux qui ont organisé si vous ne comprenez pas ça je suis là pour vous dire comment ça marche ce qu'ils ont fait c'est pour que vous comprenez que ils tombaient dans leur piège c'est ça qui est la question donc vous lui demandez mes amis moi je veux que je vous dise c'est tout ça là on va mettre ça dans un bouquin pour le dire confession mais c'est même on va mettre ça dans l'époque ça va rester parce que vous voyez cela un temps il va dire que non 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 il va arrêter de garder vous savez c'est ça qui est question c'est ça qui est question c'est ça qui est question moi je dis encore une fois une fois de plus On a mis déjà fait combien d'heures ? Quand vous voyez le programme, j'ai mis quelques organisations professionnelles là. C'est contrôlé par mes beaux-frères. Tout ce que vous voyez là, c'est contrôlé par mes beaux-frères. Il crée l'ordre, il crée le syndicat. Quand on a créé l'ordre, on crée le syndicat. Le président du syndicat est du village. Quand on a fermé la clinique sur le syndicat qui est sorti, Quand on a fermé la clinique sur le syndicat qui est sorti. L'association des héritiers propriétaires des hôpitaux privés sur le syndicat qui est sorti. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, Je vous jure, si vous connaissez ce qui se passe avec les cliniques privées au Cameroun, Seigneur, organisons-nous. Mais je vous dis, notre problème viendra au niveau des élites. C'est des élites qui vont chercher à nous freiner. Mais les amis, ils ne pourront pas nous freiner parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils n'auront pas de choix. Ils seront bouffés. On va les écracher dans la boule. Parce que mes beaux frères, c'est les gars qui sont softs. Ils te mangent. Ils soufflent. Tu te tournes quand la gare finit de manger tes fesses. Tu n'as plus de fesses. Il a mangé tout. Tout lui de rester debout. C'est exactement la question. Parce que quoi? Je vous ai lu ici là. Des conditions pour ouvrir un centre de santé. J'ai lu ça ici. Vous avez vu le piège qui est dedans. On va te demander un papier de l'ordre. Quand tu vas aller à l'ordre demander le papier là, on va te dire, il faut que tu sois d'abord à jour sur tes cotisations. Tu n'as pas l'argent, tu es pauvre. Tu vas être à jour comment? Tu es un pauvre type. Comment tu vas être à jour en termes de cotisations? Les résultats de courses, tu fermes. Tu abandonnes le projet. Tu pars travailler dans une clinique. On te donne 50 000. Est-ce que vous savez qu'on perd les médecins au Cameroun privé Saint-Camille? Raison pour laquelle, quand tu prends ton enfant. Écoutez-moi mes chers amis. Tu prends ton enfant, tu l'amènes dans une clinique privée au Cameroun. Elle est grosse. On te dit, il faut la césarienne. Voilà où est née la césarienne. À tout bout de champ, on ne veut pas de césarienne. Parce que c'est cette césarienne qu'on va te dire, c'est 350 000. Sinon, ta fille va mourir avec l'enfant. La famille coure. Elle coure. À gauche et à droite. Et la pauvre famille, elle coure. On monte deux ans. On rassemble 350 000. On paie pour la césarienne. Dans les 350 000, la clinique va prendre 150 000. C'est ça quand les gens refusent de s'organiser. Organisons-nous. Je suis fier que les gens comprennent. Sur la plateforme, je veux mettre tout le montant. Que l'avocat a demandé, veux-tu des dossiers, tout ça. Bon, je veux leur envoyer les documents. C'est de ça qu'il est question mes amis. Sinon, d'ici l'an 2050, vous allez voir ce qui va se passer au Cameroun. Aujourd'hui, c'est petit niveau. C'est encore petit niveau. C'est encore petit niveau. Vous allez voir en 2050. En 2050, ça sera tellement un mastodon que ça sera difficile à les gratinier. Maintenant, on peut encore les gratinier. On peut encore donner nous notre part. Moi, il ne veut pas qu'il ferme une boutique. Moi, il veut qu'il donne notre part. Laissez-nous aussi un peu. Prendre aussi un peu. Parce que tout ce qu'on veut, on veut en faire. Tout ce que tu veux faire, on veut en faire. Tout ce que tu veux faire, on veut en faire. Tout ce que tu veux, on veut en faire. Et après, on a augmenté les conditions pour adhérer au JICAM. Beaucoup d'argent. Pour adhérer à la Chambre de commerce. Beaucoup d'argent. On n'est où? Nulle part. On a tellement supprimé le président. Il a compris nos prières. Il nous a créé les zones économiques. Avec notre association, on peut créer une autre part de zones économiques. C'est ça qui est la question, les amis. C'est ça qui est la question, parce que c'est toi. Mais c'est d'avoir la conscience et de dire que c'est la solution. Il est hors de question que les gens sont dans la diaspora. Ils sont au Cameroun. Ils ont les terrains dans les villages. On ne se met pas ensemble pour dire qu'il faut construire les maisons. Il faut que chacun se construire les maisons dans le village. C'est l'union. On appelle ça l'union. On appelle ça la communauté. C'est quoi? C'est ça qui est la question. Je vois quelqu'un qui quitte Paris, il rentre à doigt là. Moi là. Il tire au Canada. Tu rentres à ma fille, il fait quoi? Je ne sais pas où ils sont au village. Je vais rentrer dans la mafia, il faut pas quoi vivre. Je cherche quoi? Est-ce qu'il est dans la police? Je vais rentrer au village. Je vais rentrer dans le village. J'ai quitté cela. La mafia directe. Elle dit, c'est la mafia directe. Ils sont dans la grande ville, je cherchais quoi. C'est rien de rester dans la grande ville. Mais c'est juste l'organisation. C'est ça qui est la question. rien d'autre ils sont pleins en Suisse pleins en France, pleins en Belgique pleins en Allemagne mais organisation, zéro ça là, on va mettre fin à ça il faut que cette crise organisée par le MSI via la déstatue de notre pays nous nous prenons conscience qu'en fait c'est ça le problème mais c'est ça qu'on nous cachait depuis des décennies on nous a caché ça depuis des décennies en fait on nous manipule on fait leur affaire on nous manipule, on fait leur affaire on nous manipule, on fait leur affaire ça a toujours été comme ça à un certain moment il faut qu'on dise stop, enough is enough comme ça je vous remercie d'être venu il y a beaucoup de sujets là on va parler de tout demain il faut nous te dire mais en tout temps il faut avoir une information il faut avoir une autre information tu peux nous pousser à faire dans la soirée si vous savez on va maintenant rester oh, je ne travaille pas j'ai un long week-end oh, il se marche il dit que je ne travaille pas je suis vraiment content il y a quelqu'un qui m'a envoyé un son là ah, j'ai mis son son hein il ne veut pas attaquer le son là avec vous c'est le moment de la plateforme qui nous a donné ce son c'est un très bon son je vous jure c'est un son qui quand tu entends ce son tu compte un petit peu le temps quand tu es quand tu m'a envoyé un petit peu un son il y a une donc tu m'a ... 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